Avec un cœur serré que nous allons parler encore de notre justice. Une nation qui veut aller de l'avant, cherche d'abord à régler le problème de justice. Dans l'impunité, dans l'injustice, vous ne pouvez pas construire la paix. Et sans la paix, il n'y a pas de développement. Je commence donc mes propos par rendre un vibrant hommage aux camarades Fonike Mengé, Ibrahim Diallo, Biloba, Sekou Yahabari et tous les autres anonymes qui sont en train de subir l'injustice et l'arbitraire dans les prisons surpéplées et injustes du CNRD. Le vice-président, monsieur Fofana, que nous recevons ce matin, a été plusieurs fois victime de ça. Le seul crime qu'on lui reproche, c'est d'avoir été honnête, loyal à un homme, monsieur Selou Dalen Diallo. Et pour ça, il était prêt à payer le prix qu'il fallait. La justice d'une haine est devenue le problème, là où elle devrait être la solution. Au temps de monsieur Alpha Condé, nous avons dénombré plus de 400 jeunes, froidement et lâchement assassinés. Des gens pour lesquels la justice est encore incapable de rendre justice. Les dossiers, les enquêtes sont ouvertes, mais il n'y a jamais eu de procès. Au lendemain du 5 septembre, on a vu les magistrats défiler devant le président de la jeune pour lui dire qu'ils ont subi toutes sortes de pressions, d'exactions et même des procès à commandité. Et pour ça, des gens ont été amenés injustement en prison et certains ont laissé leur vie. Quand je parle de ça, je pense à notre Roger Bamba. Emprisonné, il n'a pas eu droit à un procès et il est mort dans des conditions inacceptables. Et jusqu'à présent, on est incapable de le rendre justice. Cela est indigne de ceux-là qui veulent refonder l'État. Cela est indigne de ceux-là qui veulent que la jeune soit un pays libre et démocratique. Et les magistrats malhonnêtes qu'on rencontre dans la rue, ceux qui sont hypocrites parmi eux, vous disent que vous avez raison, mais on ne peut pas faire grand chose. Alors qu'au Sénégal, tout près de nous, vous avez écouté tous les intellectuels du pays. Vous avez même écouté les magistrats qui désapprouvent totalement certaines décisions de l'exécutif. Chez nous, on préfère se taire. Et pendant ce temps, tout le monde parle de paix, tout le monde parle d'unité, tout le monde parle de réconciliation. Ce n'est pas possible. Le président Selouda Lendjalo, c'est un homme honnête, digne, et qui ne va jamais fuir la justice de son pays. Mais pourvu que notre justice soit digne de confiance, les fourniqués mengais ont été arrêtés. Ils ont passé neuf mois en détention. On vient les libérer pour délit non constitué. Deux jours après, c'est un autre magistrat qui interdit un appel. Cette parodie de justice n'honore pas notre pays. Et ça ne peut pas cultiver la paix. C'est pourquoi il faut se mobiliser, il faut être déterminé. Pour qu'ensemble, on puisse dégager les gens-là. Pour installer notre Selouda Lendjalo. Le seul homme capable aujourd'hui de mettre le pays sous les rails. Parce que c'est incapable. On a eu tout le temps, tout le temps, de sortir la unité dans la précarité économique et sociale. Mais on se retrouve encore à la case de départ. Cela est regrettable. Et ce qui est au cœur, c'est le deuxième point de ma communication. Ce sont ces politiciens de vente, sans honneur, sans dignité. Qui n'ont même pas de siège, qui n'ont pas un compte bancaire, qui n'ont pas de militants. Et qui sont même incapables de tenir des réunions ordinaires. Mais ils sont prêts à tout sacrifier sous l'autel de l'ego, de l'argent et des ambitions démesurées. C'est eux qui nous parlent aujourd'hui de paix. C'est eux qui nous parlent de justice. Et c'est eux qui demandent au président Selouda Lendjalo de venir faire face à la justice de notre pays. On va leur répondre de la plus belle manière. Selouda Lendjalo n'a pas fui la Guinée, il ne fuira pas la Guinée. Il va revenir et il va gouverner. Que ça plaise et que ça ne plaise pas. L'objectif de sa sortie de la Guinée est très clair. Les militants et sympathisants de notre formation politique, les derniers moments du résume qu'on dit ont été très difficiles pour notre parti. Le siège, le cuisier barricadé, les passeports confisqués, les proches du président, notamment M. Fofana et la Première Dame Adjali Matou, ont été empêcés de sortir du pays sans qu'aucune notification ni administrative ni judiciaire ne leur soit signifiée. Beaucoup ont été arrêtés, certains sont morts en prison comme je le rappelais tout à l'heure. Il était du devoir du président Selouda Lendjalo de sortir aller rencontrer ces compatriotes-là qui nous ont aidés dans les moments difficiles en contribuant pour le parti, pour le remercier pour ce qui a été fait et pour le préparer pour les combats futurs parce que beaucoup de choses ont été faites mais beaucoup restent à faire tant qu'on n'installe pas Selouda Lendalois-Sertoria. Le deuxième objectif de sa mission, il faut être avec un ami mais il faut reconnaître sa capacité de nuisance. Le CNRD avait réussi à mentir à la communauté internationale. On avait réussi à introduire dans la tête de ces acteurs que nous n'aimons pas dialoguer, nous n'aimons pas la paix parce qu'on avait un certain nombre de choses à nous reprocher. Avec Pédagogie, il était de son devoir de rencontrer ces institutions internationales, les partenaires bi et mutilatéraux de la Guinée pour leur expliquer la situation du pays, pour leur expliquer les graves violations des libertés et des droits dans notre pays et pour leur dire que cette fois, personne ne peut nous parler de paix si on n'est pas capable d'appliquer la loi. Je dis personne ne peut nous parler de paix si on n'est pas capable d'appliquer la loi. C'est la loi qui détermine le fonctionnement d'un État. Si un gangster au pouvoir s'approprie des méthodes illégales pour vous combattre, vous n'avez pas d'autre moyen que d'utiliser les mêmes méthodes que lui pour le vaincre. Jaunei Rawlings le rappelait très bien. C'est ceux-là qui sont célébrés aujourd'hui en Afrique. Néstor Mandela le rappelait très bien. Aujourd'hui, chaque 18 décembre, il est célébré à travers le monde. Ce n'est pas à l'oppresser de déterminer la forme de lutte. C'est à l'oppresseur de déterminer la forme de lutte. Si l'oppresseur utilise la méthode violente, l'oppressé n'a pas d'autre moyen que d'utiliser le même langage parce que le rapport de force détermine par endroit certaines situations. Donc, encore une fois de plus, nous disons à ces politiciens de vente que ces loups d'Alain Diallo vont rentrer, ils vont disparaître comme ils sont venus parce que beaucoup ont eu leur agrément sous le CNRD, et que ces loups d'Alain Diallo vont gouverner ce pays, vont sortir de la Guinée de la précarité, et ensemble, nous allons regretter pourquoi il n'est pas arrivé tôt. Merci beaucoup. Merci, merci, merci ! La jeunesse de l'UFTG a l'honneur. Applaudissez, M. Konaté, s'il vous plaît. Merci. Merci.